Nous allons utiliser le daf et nous reprenons cinq minutes à la fin du daf L'agmara avait essayé de comprendre les paroles d'Araf Nachman qui expliquait pourquoi dans certains cas dans les Braithot on nous disait que les enfants payaient non seulement ce qui avait été nié par leur père mais même le 1 cinquième en plus et parfois on dit que les enfants ne payent pas un cinquième ça dépend qui avoue lorsque c'est le fils qui avoue et pas le père à ce moment là il paiera le keren le capital parce que le fils a avoué mais il ne paiera pas le chomèche car les enfants ne payent pas justement ce chomèche l'agmara dit pourquoi si le fils a nié puis a avoué pourquoi il ne paye pas le 1 cinquième par rapport au fait que lui-même ait nié la chose et qu'il a juré l'agmara dit parce que c'est un cas où l'objet volé n'est pas encore existant et donc comme il a juré sur quelque chose qui n'est plus existant il n'y a plus de chomèche l'agmara dit mais si l'objet n'est plus là il n'est même plus non plus le chiyou de keren l'agmara dit dette liée à ses activités cette dette là s'est transposée sur les biens immobiliers qu'il avait qui aujourd'hui appartiennent au fils et donc par rapport au paiement du keren du capital volé et nié par le père on considère que c'est comme si l'objet était encore sous les yeux puisqu'on a dans l'héritage une partie des biens qui sont asservis à cette dette donc c'est normal qu'il paye le keren mais le chomèche dans ce que le chomèche il faut qu'il y ait l'objet en question qui soit encore présent même s'il y a des biens immobiliers qu'est ce que ça change le fait ici qu'on est nié puis qu'on est avoué cette dette finalement ça ressemble à une dette à l'oral puisqu'il n'y a pas de contrat cet aveu là fait office de dette à l'oral or une dette à l'oral on a un principe que lorsqu'il y a un prêt qui se fait à l'oral sans document écrit on ne peut pas récupérer l'argent des héritiers et on ne peut pas non plus récupérer l'argent lorsque les biens ont été vendus l'agmara nous dit quoi l'agmara nous dit alors c'est un cas où le père a déjà été jugé donc il y a déjà eu un jugement l'agmara dit tout a été déjà tranché par le juge et il faut payer à la fois le kéren et à la fois le khomesh pourquoi l'un et pas l'autre réponse finale de l'agmara parce que nous on a un principe on ne le jure pas on ne paye pas le khomesh par rapport à un shiabud carcaot par rapport à quelque chose qui est lié justement qui est lié justement à des terrains or on a dit ici que le riouf l'obligation du fils de payer était lié au fait que l'objet volé n'était plus présent mais qu'il y avait des biens immobiliers du père qui la vérité qui eux étaient asservis à la dette du père voleur et du coup et du coup ça ça fonctionne pour le kéren le capital mais pour payer le cinquième non ça c'est la première réponse l'agmara rava amma propose une autre distinction pour expliquer pourquoi on dit que les enfants ne payent pas sinon dans la barata on dit qu'on ne paye pas c'est quoi c'est un cas où il y avait un sac qui appartenait au père qui était laissé garder chez des gens chez des amis à lui donc comme l'objet est existant on estime qu'il doit payer le fils le kéren le capital puisque l'objet est là qu'il y a eu finalement un serment qui n'existait pas et après finalement c'est faux mais comme il n'y a pas eu de malhonnêteté et que le un cinquième le un cinquième que l'on paye est une punition et une expiation du fait qu'il y a eu un serment faux or ici il n'y a pas eu un serment faux puisqu'en fait le fils n'était pas au courant parmi les objets de son père il ne savait pas qu'il y avait un sac dans lequel il y avait l'objet volé qui était chez une personne extérieure et donc il paiera le capital mais il ne paiera pas le chobesh puisqu'il n'était pas au courant de la présence de l'objet ailleurs ça c'est les deux réponses pour expliquer pourquoi dans ces cas là on dirait que les enfants ne payent pas on avait dit dans la Mishnah que s'il y avait un vol et que finalement le voleur avait pardonné une partie de la dette et n'avait laissé comme dette chez le coupable que moins qu'une prouta on avait dit qu'il n'y a pas besoin de se déplacer dans la Mishnah on avait dit que celui qui a nié qui avoue doit se déplacer pour rendre l'objet volé on dit exception faite s'il ne reste de la dette que moins d'une proutante ne se déplace pas quand est-ce que l'on dit ça lorsque l'objet volé l'objet volé n'est plus là et qu'en fait l'objet volé n'étant plus là c'est une dette financière qui existe et lorsque cette dette financière arrive à moins d'une proutante à ce moment là effectivement il n'y a pas l'obligation de la rendre mais on dit Raphapa si par contre c'est un objet et que la victime a décidé de pardonner sur une partie des objets et qu'il ne reste qu'un objet devant une proutante là il faut le rendre pourquoi de peur que cette partie de la récolte ou de l'objet volé qui vaut aujourd'hui moins d'un euro moins d'un du proutant de peur qu'un jour elle vale justement plus qu'une proutante donc ça c'est ce que nous dit Raphapa et il y a une autre version de Raphapa il y a des moyens qui disent qu'un marapapa à l'inverse et l'autre on ne fait pas de différence entre le fait que l'objet en lui-même soit encore présent ou pas finalement dans les deux cas il ne doit pas le rendre parce qu'on ne craint pas qu'un objet actuellement de moins d'une valeur d'une proutante finisse par valoir une proutante donc c'est deux versions totalement opposées de l'enseignement de Raphapa celui qui a volé trois objets trois bouquets équivalent trois proutantes et la valeur a baissé et ces trois objets sont descendus à une valeur totale de deux proutantes donc chacun ne vaut pas une proutante si maintenant il a rendu deux sur trois donc il reste la troisième qui vaut moins d'une proutante il doit tout de même lui rendre la dernière et on peut même l'apprendre du Tana de notre Mishnam celui qui a volé du Hametz et qu'entre temps Pessach est passé et le Hametz est interdit après à tout profit une fois qu'il a dépassé la période des fêtes malgré cela le voleur peut rendre le Hametz tel quel même s'il n'a plus de valeur on nous dit on nous dit quoi on nous dit que comme il l'a sous les yeux il le rend mais on déduit que s'il ne l'a pas il faut tout de même qu'il le paye il ne l'a pas il ne l'a pas il n'a pas il ne l'a pas il ne l'a pas il veut apprendre la même chose mais de la même manière que on voit que le Hametz le rend après et que si on ne l'a pas on doit rendre de l'argent même si aujourd'hui le Hametz n'en vaut plus on va dire la même chose un objet qui a volé le proutant et qui aujourd'hui n'en vaut plus je gagne la mitzvah l'obligation de le rendre et de me déplacer même pour le rendre maintenant on a une question de Rava celui qui a volé deux choses qui valent une proutant et les deux ont cumulé et il a rendu une des deux est-ce qu'on regarde le fait que finalement il lui reste moins d'une proutant à rendre et comme il lui reste moins d'une proutant on a envie de dire finalement qu'il n'est pas obligé de rendre ou peut-être que d'un autre côté il n'a pas non plus déjà rendu une proutant dans le cas précédent dans le cas précédent il avait trois objets qui valaient en tout deux proutants et donc les deux ce qu'il avait rendu ça valait déjà une proutant il avait fait la mitzvah de rendre une proutant et il lui restait moins d'une proutant mais là-bas en plus ça avait baissé de valeur mais là ici c'est spécial il a donné une partie du vol mais qui valait moins d'une proutant et il reste moins d'une proutant et si on regarde ce qu'il reste on regarde ce qu'il a donné si on regarde ce qu'il reste il reste moins d'une proutant il n'a plus l'obligation si on regarde ce qu'il a donné il n'a encore rien fait il n'y a pas de vol c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet volé qui reste il n'y a pas à rendre il n'y a pas à rendre comme ça il faut expliquer c'est justement un paradoxe bien que l'objet volé n'existe pas il n'y a pas actuellement un objet volé d'une proutant malgré cela on n'estime pas qu'il a fait la misère on est dans un cas un peu particulier c'est que puisque la totalité du vol vaut une proutant et qu'il en a rendu une partie au final on se retrouve à avoir ni un un vol total on n'a pas une prouta qui a été donnée on n'a pas une prouta qui reste et donc c'est ça le paradoxe que nous dit Rava finalement c'est que même s'il ne reste pas de quoi normalement avoir ce qui est suffisant pour faire la misère d'achat puisqu'il ne reste pas une prouta malgré cela on ne considère pas qu'il a fait la misère et donc il a l'obligation encore de le rendre mais avant Rava Rava nous dit qu'il n'a pas une prouta qui ressemble légèrement à ça un Nazir qui se rase la tête il a misère de Gilou à un certain moment et qui a laissé deux cheveux c'est comme s'il n'avait rien fait il a fait la question de Rava maintenant si parmi les deux cheveux restants il en a rasé un et il en a arraché un ou un est tombé tout seul quel est le le Rava c'est quoi la question ? si il les enlève un à un il a enlevé d'abord tous les cheveux il a laissé deux après il a rasé l'avant dernier c'est quoi le problème ? est-ce que ça pose problème que ça se rase en plusieurs fois ? pas du tout il explique la question en fait on a inversé l'ordre d'abord il a rasé tous les cheveux il a laissé deux cheveux qui sont suffisants pour dire qu'il n'y a peu de Gilou après après il y a un cheveux qui a été enlevé ou qui est tombé mais qui n'a pas été rasé et à la fin il reste un seul cheveux qu'il rase comme la Lakhala le demande je pose justement la question qui ressemble un peu à la question précédente est-ce que au final on regarde ce qu'il y a maintenant c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cheveux il ne reste qu'un seul cheveux au dit peut-être ici il n'y a pas de Gilou et donc du coup on n'estime pas qu'il a fait Gilou donc c'est la question c'est la question de Lagma en gros quand il a laissé deux cheveux qui sont normalement suffisants pour faire la misère de Gilou mais qu'à la fin l'avant dernier est tombé et qu'il ne lui reste qu'un seul est-ce que on considère que le dernier qu'il va faire qui finalement n'est pas assez puisque un Gilou commence à partir de deux cheveux est-ce qu'on estime que le fait de raser un cheveux à la fin ça s'appelle Gilou qu'est-ce qu'on regarde le résultat ou qu'est-ce qu'on regarde ce qui reste c'est un peu la même question qu'en cas précédent Adar Pajta Rava lui-même a fini par répondre Sehar Enkan Gilouar Enkan il n'y a pas deux cheveux c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux le chiffre deux cheveux ce qui n'est pas suffisant pour dire qu'il y a justement Gilouar Lagma justement elle s'étonne la même chose elle dit si on estime justement qu'il n'y a pas de Gilouar Isser Ar Enkan si tu estimes qu'il n'y a pas justement deux cheveux Isser Enkan Gilouar Yashkan donc si tu estimes qu'il n'y a plus de cheveux c'est qu'il y a eu Gilouar Lagma Hikama Afal Gav Afal Pi J'ai Sér Ar Enkan même si il n'y a plus de cheveux malgré le fait qu'il n'y a plus de cheveux Mitzvat Gilouar Enkan justement il n'y a pas eu la Mitzah de Gilouar justement parce que il a laissé dans la première action de raser il n'a pas rasé toute la tête puisqu'il a laissé un chiot important de deux cheveux et comme à la fin derrière il n'a pas pu faire l'action de raser deux cheveux complets puisqu'un des deux est parti il se retrouve dans une situation où il n'a pas rasé la première fois la tête et la deuxième fois il n'a pas non plus rasé parce qu'il n'est pas le chiot minimum ça c'est la réponse de Rava autre cas de Rava Ravit Shénikeva Oustamu Hashmarim lorsque un Ravit un tonneau a été troué Oustamu Hashmarim et qui a été après bouché par l'ali qu'il y a au fond du vin le tonneau a été sauvé de l'impureté puisque un ustensile est impur lorsqu'un contenant est troué d'une certaine manière et avec un trou d'une certaine circonférence on estime qu'il n'est plus un contenant et donc il n'est plus un kelly c'est plus un kelly il ne reçoit plus un tumha et ici ce trou qui après s'est naturellement bouché avec l'ali du vin à Klichmarim considère que ce n'est plus un kelly et donc il a été sauvé de l'impureté Lorsque l'on a bouché lorsque l'homme a bouché un trou qu'il y avait dans le kelly mais qu'il l'a bouché à moitié est-ce qu'on estime que c'est encore un kelly ou que ça ne l'est plus et donc il n'est pas et puis que ça ne l'est plus un texte ou un texte que c'est un texte ou un texte ou un texte ou un texte ou un texte On nous explique qu'il faut tout de même, s'il met une feuille de vignes, il faut qu'il mette tout de même de la boue de la terre pour boucher. S'il met deux vignes, deux feuilles de vignes qu'il rajoute sur les côtés et qu'il attache les deux parties de la vigne qu'il a mis pour boucher le trou, En tout cas, on voit quoi ? On voit que même lorsque l'on met de la vigne, il faut absolument compléter avec justement de la terre, avec de la boue. Agamadamay, vete eve, ki agafretia. Normalement, ça ne devrait pas être mieux qu'agafretia et donc du coup, on voit bien qu'a priori, la question de rava est résolue. Si, quand on met de la vigne, on voit qu'il faut compléter avec de la boue et de la terre, ça veut dire que l'agafretia, le fait que de boucher à moitié, ne fonctionne pas a priori. Agamadamay, vete eve, ki agafretia. Là-bas, c'est parce que la feuille de vigne, si on ne met pas, si on ne complète pas avec de la terre, c'est pas qu'une partie n'est pas bouchée ou que la totalité l'est. C'est que ça ne tient pas, bichlal. Ça ne tient pas à cause de la pression du liquide et donc, là-bas, ce n'est pas une question de quantité à boucher, c'est une question de tenue. Agafretia, vete eve, ki agafretia. Alors qu'agafretia, lorsqu'on a bouché la moitié, on peut le faire de manière solide et donc ça ne répond pas à notre question. Donc, on ne peut pas dire qu'on a la réponse à la question de rava de manière simple dans une michelin. Maintenant, on a un nouvel membre de rava, vama rava ariamru, gaza hamet, gava ralaf pesach, celui qui a volé du hamet et il a laissé passer pesach. Il peut rendre le hamet à son propriété en disant, voilà, voici ton hamet. Bah oui, rava, on a la question que pose rava, c'est dans un cas où ça n'a pas été volé, c'est, nijba, il a juré, dans un cas où il a juré que le bien n'était pas chez lui. Donc, il a volé, après il dit, non, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas volé, et après il a voué. La question étant, est-ce que, puisque ce hamet là, effectivement il peut le rendre aujourd'hui, mais si on lui vole, il doit rendre la valeur du hamet. Et donc, du coup, c'est de l'argent. Et comme c'est de l'argent, à ce moment-là, on se retrouve à avoir choix à checker sur de l'argent. Donc la question c'est, est-ce que celui qui nie, qui jure sur un vol de hamet, est-ce qu'il est en train de jurer sur de l'argent ou pas, puisque le hamet aujourd'hui ne vaut plus rien, puisqu'il a sur Banna, donc ça n'a pas de valeur le hamet, ça n'a aucune valeur, qui a passé Pessah. Mais d'un autre côté, ça a la valeur du fait que si le hamet disparaît, il sera obligé de payer la valeur que ça avait au moment où il l'a volée. Et donc, c'est la question ici de Raba, est-ce que, on regarde la valeur actuelle, on regarde le fait que le voleur puisse se permettre de rendre ce hamet pour éviter de payer une somme qu'il devrait payer sinon. Alors, l'agma dit que, Cette question que Raba, avec un Aleph, avait, Ça, la réponse est évidente pour Raba, avec un Hei, Raba qui est le maître de Raba. Dama Raba Raba disait clairement, Et l'autre lui répond, Pourquoi ? Parce que même si actuellement, il n'a rien fait, en disant qu'il est Shomer Khinam, Il est en train, finalement, de se dédouaner si l'animal est volé ou si l'animal est perdu. Shomer Saka Ania'ala, s'il dit qu'il est Shomer Saka, qu'il a été payé. Khayyav, Sharef, Asmo, Shwa, Ometa, même s'il est Khayyav du vol, il continue de se dispenser si l'animal meurt ou se brise. Shomer Saka Ania'ala, s'il dit qu'il emprunte. Khayyav, pareil, il doit payer comme n'importe qui qui nie, Sharef, Atta, Asmo. M'imeta, M'chambat, Menacha, parce que celui qui emprunte ne doit pas payer si l'animal meurt pendant le travail. Al-Mah de l'envoi quoi ? Que même si l'animal est présent, On est en train de voir l'éventualité de si l'animal meurt, si l'animal est volé, ainsi de suite. Il doit payer, et là, ici, il est en train de nier. Ashtanami, Mamona, Kakafa. On est ici aussi aujourd'hui qu'il est cofère. Akhanami, pareil, chez nous. Afal-Gav, de Afra, Ben-Mahou. Même si aujourd'hui, le khametz ne vaut rien. Kevani, imi de Gav. Puisque s'il est volé, il doit payer la totalité. Ashtanami, Mamona, Kakafa. Là aussi, il doit payer le Mamona. Donc ici, Rabat a l'air d'avoir une réponse au cas de Rabat. Puisque dans un cas qui n'est pas totalement similaire, mais que l'on peut tout de même comparer, on voit qu'il est là d'avoir la réponse. Donc, sa question de Rabat étant à la base, est-ce que lorsque la personne nie quelque chose qui aujourd'hui n'a plus de valeur, comme le khametz qui a passé à Pessah, mais que cet objet, en disant ça, il se dédouane dans l'éventualité où le khametz s'est volé, est-ce qu'on regarde la valeur actuelle ou est-ce qu'on regarde l'éventualité de ce qui peut se passer ? Et on voit qu'en tout cas, selon Rabat, lorsque la personne nie avoir volé, mais qu'elle dit finalement qu'elle était plus ou moins gardienne, que ce soit Shomer, Hinnam, Sakhar ou Shohel, ainsi de suite, quoiqu'il arrive, à partir du moment où la personne accepte de dire que l'animal ne lui appartient pas, mais se dédouane d'un éventuel khiouf s'il arrive quelque chose, on lui fait payer tout de suite comme une kifira. Donc Rabat, en tout cas, a l'air d'avoir la réponse à Rabat. Et la commande maintenant s'étonne sur Rabat qui a dit que lorsque la personne a voué une partie, il dit « je ne te l'ai pas volé, c'est vrai que c'est à toi, mais ce n'est pas vrai que je te l'ai volé. Je suis gardien, payé ou bénévole. » Un jour, lorsque Rabat, justement, avait enseigné cela, que lorsque la personne ne nie qu'une partie, c'est-à-dire qu'elle avoue que l'animal appartient en réalité aux propriétaires, mais il dit qu'il était le gardien, il a dit donc Rabat qu'il doit payer. Il est kofère, donc il a tous les dînimes d'un kofère. L'agmara, lorsque Rabat dit ça, « Eti vei rava amram, la rava amram lui a objecté, en lui disant, mais ce n'est pas possible. » Il y a une barata qui dit quoi ? Quand est-ce que quelqu'un sera khaya ? Lorsqu'il nie posséder l'objet de son prochain. C'est quoi avec Kirechva ? C'est qu'il a nié l'objet volé en lui-même. Ça vient exclure le cas où la personne qui nie, la personne qui jure, avoue la majorité de l'accusation, mais ne nie qu'une minorité. Et l'agmara va donner un exemple. « Tu as volé mon taureau. » Donc la barata va parler des mêmes cas. « Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas volé. » Alors l'autre lui dit, « Alors que fait-il chez toi ? » « Tu me l'as vendu. » « Tu me l'as donné. » « Ton père me l'a donné. » « C'est ton père qui me l'a donné. » « C'est ton père qui me l'a vendu. » « Ton taureau est venu suivre ma vache chez moi. » « Il est venu tout seul dans mon terrain. » « Je l'ai trouvé perdu en chemin. » « Je suis gardien. » « Tu m'as nommé gardien pour le surveiller. » « Je suis même payé pour le faire. » « Je l'ai emprunté. » « Il jure et après il avoue qu'il a menti. » « Je n'ai plus pensé qu'il doit payer. » « Le fait que la Torah dit qu'on est chayé lorsqu'on a nié la chose en elle-même, c'est qu'il faut nier l'essentiel. » Or là, il a avoué l'essentiel. Et donc, c'est la raison pour laquelle ici, il n'est pas chayé. Donc l'agmara s'étonne. Avant même, il dit à Rabat que sa'alaha allait être contredite par une m'rêta. Amar, il lui a répondu « Tedoura. » « Tedoura, c'est-à-dire que tu ne comprends rien, tu n'as pas de cœur pour comprendre. » « La barata que tu as rapportée, c'est un cas où l'animal est présent. » Et tout de suite, lorsque la personne lui dit « c'est mon toureux », il dit « tiens, voilà, prends-la. » « Mais tu me l'avais prêté, prends-la. » « Mais tu me l'avais donné, ainsi de suite. » « Et moi, lorsque j'ai dit qu'il était chayé, c'est lorsque la personne, lorsqu'elle a juré qu'elle n'a pas volé, c'est que l'animal n'est pas présent et qu'il n'est pas en train de le proposer. Donc en disant, en avouant, il n'est pas en train de lui rendre l'objet. Alors que dans le cas de la barata, en disant « voilà, tu as raison, tiens, reprends-le. » C'est comme si déjà, il lui rendait immédiatement l'objet et donc il n'y a pas ici de dînes de kfira. Maintenant, l'agma s'éteint sur les premiers cas qu'on a cités dans la barata qui ont été classés comme étant des cas où la personne avoue l'essentiel. L'agma dit « c'est bizarre. » « Quand il lui dit « tu me l'as vendu, tu me l'as vendu, ça ne veut pas dire qu'il est en train d'avouer l'essentiel. » L'autre dit « l'animal est à moi. » L'autre dit « c'est vrai, mais tu me l'as vendu. » Donc il n'avoue pas grand-chose. Il avoue qu'à la base, c'était à lui, mais qu'actuellement, non. L'agma dit « l'otriha. » « Nama l'onatatali, l'onatatilecha dameï shakito arvezil. » En fait, il lui dit « tu me l'as vendu, c'est-à-dire qu'au départ, tu devais me le vendre, mais comme je n'ai pas payé, effectivement, reprends-le. » Et on va expliquer un peu comme ça, tous les cas, suivant. « Atanitatoli, avichatatoli. » « Maïmodebekaïka, pareil, tu me l'as donné, ton père me l'a donné. » En quoi ça s'appelle qu'il l'avouer ? L'agma dit « damale almenat, d'avina lach, n'ayach, nafcha. » C'est en fait, tu me l'as donné, ou ton père me l'a donné, à condition que je m'arrange avec toi, que je te fasse plaisir, et ainsi de suite. « Velo avdelach, et je ne l'ai pas fait. » « Chakito arvezil, prends ton taureau, effectivement, et pas. » C'est comme ça qu'on explique tous les cas de l'ami, d'Amaraita. « T'oribadar, metzati, lorsqu'il lui dit, je l'avais trouvé en chemin, ton taureau. » L'autre peut lui répondre « Mais toi, tu ne l'as pas rendu. » Le père de Chfouot a répondu « Mais Omer Chfoua, veda, matzati, vela, yot, 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 yot. » Et que je ne savais pas à qui le rendre, je ne savais pas à qui l'appartenait. Et maintenant, il avoue que c'est faux. Mais en tout cas, sur le coup, c'était ça, un cas de Maudé Berica. Maintenant, on a une bretta qui nous parle de Chalosh Chfouot. Là, ici, on parle de personnes qui témoignent qu'ils n'ont rien vu par rapport à un animal. Il y a un animal qui a été volé, pris par quelqu'un. Et on a un témoin qui jure qu'il n'est pas au courant, qu'il n'a pas vu. « Je n'ai rien vu. » Et à la fin, il s'avère que c'est faux. Et on va dire que dans ces cas-là, il y a trois cas qui ont le même statut. Et on ne sait pas encore lequel, mais pour l'instant, on a trois cas. C'est-à-dire, « Tanya Amar Ben Azari, Chalosh Fouotan » Il y a trois cas de serment par rapport à une Aïdoute, celui qui a juré qu'il ne connaissait pas, qu'il n'a rien vu. Et qui après, finalement, nous dit « Non, finalement, c'est un peu différent. » Qu'est-ce qui est finalement la vérité ? « Il a vu l'animal, mais il n'a pas vu qui est. » « Il a vu la personne prendre. » « Il n'a pas su quel animal était en train d'être pris. » Et à la fin, le dernier cas, « Lorsqu'en réalité, il n'a vu ni l'un ni l'autre. » La Gomara dit « Non, on a mal expliqué. » « On a mal rapporté la barata. » « Lorsqu'il a vu l'un et l'autre. » Donc, en fait, on a trois possibilités de mensonges. Quand il dit qu'il n'a rien vu, soit c'est faux parce qu'il a vu au moins que l'animal de la personne a été volé, sans voir la personne qu'il a fait, soit l'inverse, soit il a vu l'animal qu'il a reconnu, et il a vu le voleur qu'il a reconnu, et il a juré à l'époque qu'il n'avait rien vu, et aujourd'hui, c'est faux. La Gomara dit « Le Maïcheta. » Bon, ok, très bien. Maintenant, c'est trois à la croate-là. C'est trois cas de serment. Ça nous apprend quoi ? Alors, au nom de Rabbi Hanina, on a un premier avis qui dit que c'est pour nous dire qu'on n'est pas tôt. C'est-à-dire que tout celui qui jure qu'il n'a pas vu un vol, et qui finalement, après, nous avoue qu'il a menti, il est dispensé selon Shmuel Ilem Chaya. Et l'Aïmane nous dit que c'est une ploukta, mais ploukta de Netanay, c'est une mahluket de Tanaï. Netanayah, majbiyah et l'echad, patour. Celui qui demande à un seul témoin de témoigner, patour, il est dispensé le... le... le aide, le témoin, si finalement, il a menti. Donc, on demande à un seul témoin de témoigner. Lui dit qu'il ne connaît rien. Finalement, il avoue que c'est faux. Cette personne-là est dispensée. Rabi l'Azad vers Rabi Shimon, et on a Rabi l'Azad vers Rabi Shimon, qui est Mechayev. Mais on a quand même flagué, quelle est la raison de leur discussion ? Marzava davar grand-maman, qui est mamon dame, ou Marzava, et l'autre pense que lav, qui est mamon dame. C'est quoi ? C'est que, finalement, même si ça n'a pas un statut réellement de Haïdout, le simple fait qu'un seul témoin puisse, à un moment donné, éventuellement provoquer que la personne paye, à ce moment-là, on regarde la conséquence, et donc ça vaut de l'argent. Et donc, le témoin seul qui a refusé, à l'époque, de mentir, a, de manière indirecte, pu provoquer une perte d'argent. Et donc, c'est là, dans lequel on le fait payer. Donc, c'est ça, la marque locale, qui est entre, justement, Rabi Khanina et Shmuel. Donc, on trouve plus ou moins la même marque locale, c'est-à-dire qu'est-ce que, lorsqu'on a un témoin qui nie son témoignage, qui avoue finalement qu'il a menti, est-ce qu'on regarde les conséquences qu'il aurait pu avoir ? Et donc, est-ce qu'il est khaya ou pas la marque locale qu'on a laissée entre Rabi Khanina et Shmuel, on la retrouve entre Tanakama et Rabi Lazar et Rabi Shmuel. Maintenant, on a une aura de Rav Sheshayat à Mare Rav Sheshayat à Kofé et Piquadon à Rasa'alav Gazlan. Celui qui nie un objet qu'on a laissé chez lui garder, il devait garder un objet, il nie, il prend le statut d'un voleur. Il est khaya et on assume. Et du coup, ces obligations changent. Lorsqu'on a un objet que l'on doit garder, on est khaya, on est responsable de certaines choses qui peuvent arriver à l'objet, mais pas en général. Ce qui est honnête, quelque chose qui arrive par une force majeure. Mais si la personne nie avoir cet objet, le statut qu'il a par rapport à l'objet change, il en devient le voleur et étant voleur, le voleur est coupable, responsable de tout ce qui arrive à l'objet, même les forces majeures. Avec Tanatuna, on peut même le déduire d'une heure. L'autre Mishnah, de Kicheshba, c'est marqué dans la Mishnah, que Kicheshba, celui qui nie l'objet, il nie dans l'objet. La Manuronej, de là, on apprend qu'il y a une sanction. On sait que Bichlal, c'est interdit. Vous avez justement l'interdit de nier. On a la Mishnah qui nous dit que l'on a finalement deux choses. Un verset pour nous dire que c'est interdit, un verset pour nous dire qu'il y a une sanction. Donc, pour nous dire que c'est interdit et Vekih Cheshba qui répète encore une fois un cas où la personne a nié pour nous dire qu'il y a une sanction. Quelle est justement la sanction ? La Mera propose que c'est une sanction financière. Et donc, quelle est la sanction financière ? Puisque dans tous les cas, étant à la base un gardien, là-bas, la Torah parle d'un quelqu'un qui est nié un objet qu'il doit garder s'il a l'objet qui n'est pas à lui dans tous les cas le rendre. En quoi le fait de nier et donc dire qu'il est voleur, en quoi ça va changer finalement ? Puisqu'il doit le rendre en tant que gardien ou le rendre en tant que voleur, c'est forcément que c'est un Ronesh. Maman a une sanction financière qui l'oblige à payer même dans un cas où en tant que gardien il ne paye pas. La Gmanilo, les Ronesh, la Gmanilo, peut-être pas. C'est pas qu'on le fait payer dans des cas différents, c'est qu'on le fait payer pour quelque chose en plus, pour le serment. Il a juré et il paiera justement un cinquième. Par rapport à cela, la Gmanilo, c'est ça. Puisque la suite de la Mishnah nous parle d'un cas où il jure et qu'on va le faire payer par rapport à cela, ça se sentant que le début de la Mishnah ne parlait pas de ça. Les quatre années, c'est ça. On voit la fin avec Nishba, à Sheker. Il a juré de manière fausse. La Manu Onesh, de là, on apprend une punition. À Zara, Aminaï, on sait que c'est interdit à Moulomar. L'autre, et chaque roue ne mentait pas. Puisque la fin de la Mishnah nous rapporte les sources de l'interdit et de la punition liées au serment faux, forcément que le début de la Mishnah qui parle d'un interdit et d'une sanction ne parle pas du serment et parle d'autre chose. Il parle de fait d'être devenu voleur et d'avoir dans les deux cas. C'est un cas de serment. On fait une distinction dans le cas où c'est lui qui a voué ou dans le cas où c'est les témoins qui l'ont contredit. Si les témoins viennent le contredire et qu'il a menti effectivement il sera responsable de tout ce qui arrivera à l'objet même en force majeure alors que si c'est lui qui avoue il aura comme punition qui paiera en plus du capital. le cinquième et justement le korban à chaque on va très rapidement essayer de résumer ce qu'on a vu dans ce daf. Alors nous avons vu que dans la mission lorsqu'on disait que pour moins d'une prouta on ne se déplaçait pas il y avait une machloquette sur les paroles de Raphapa est-ce qu'on ne rend pas un objet d'une prouta lorsque c'est une valeur que l'on doit mais non pas mais que l'objet n'existe plus ou est-ce que même lorsqu'on a l'objet c'est une marque laquelle je suis tombé et qui pense que lorsque c'est un objet qui va moins d'une prouta il faut le rendre quand il arrive de peur qu'un jour il redevienne et prenne une valeur d'une prouta. En tout cas on avait vu après que lorsqu'on avait une xéla quelque chose qui a été volé et qu'on a rendu une partie et qui reste une partie qui à la base valait une prouta mais qui aujourd'hui n'en vaut plus on le rend parce qu'on se réfère à la valeur de base puisqu'au départ ça valait quelque chose on le rend après on avait vu que lorsque l'on avait un vol qui valait en tout une prouta qu'on avait rendu une partie donc on avait rendu moins d'une prouta ce qui est moins qu'une acharade gizela et qui reste moins qu'une acharade gizela alors a-t-on fait la mitzvah en rendant la première partie ou pas là le maravé dit en andrava que non même s'il ne reste pas encore de quoi rendre une gizela on estime que la gizela n'a pas été faite et on a un peu la même chose avec le nazir c'est-à-dire un nazir qui a fait un guilloire qui a rasé sa tête de manière incomplète parce qu'il a laissé deux cheveux et qu'à la fin parmi les deux cheveux qu'il a restés il n'en reste plus qu'un seul à raser et donc il ne fait pas un guilloire on estime qu'il n'aura pas fait de guilloire ce nazir là puisque à la base le premier guilloire est incomplet et le deuxième n'a pas la quantité suffisante même si à la fin il n'a plus de cheveux sur la tête il n'a pas fait finalement de guilloire après on est intéressé sur une question que se passe-t-il lorsque un homme bouche la moitié d'un trou qui à la base enlevait le statut de Touma d'un Kelly est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il n'a encore pas me kebel Touma ou ce qu'il est me kebel Touma l'agmara n'avait pas l'air de trancher finalement à cette question après on avait vu une question de Rava qui était résolue par Rava mais Rava posait la question est-ce que est-ce que lorsqu'on a finalement une dette un vol qui a été fait avec Ahmed qui aujourd'hui a passé Pessah donc aujourd'hui qui n'a aucune valeur mais qui s'il est volé devra nécessitera que sa valeur soit rendue est-ce que dans ce cas-là on regarde la valeur actuelle ou la valeur éventuelle que ça coûtera au voleur selon Rava il n'y a pas de réponse donnée mais en tout cas Rava estime qu'à partir du moment où s'il est volé il devra le rembourser on estime que c'est une valeur tout de même et donc du coup c'est une kfira on a vu également que dans certains cas lorsque la personne ne niait qu'une partie mais avouait la majorité effectivement c'est à toi effectivement je dois te le rendre mais en fait il était chez moi parce que je devais l'acheter ou je l'ai trouvé mais je ne savais pas à qui le rendre et ainsi de suite dans ces cas-là ça va être modé berikar il avoue l'essentiel et donc du coup il ne rentre pas dans la lacha de Kicheshba et donc il n'y a pas le statut d'un cinquième à payer à cause du serment après on a vu qu'il y avait lorsque la personne nié avoir vu un témoignage et que ce témoignage s'il avait dit il aurait pu faire gagner de l'argent à la victime celui qui a nié avoir vu quelque chose et qui finalement avoue que c'est faux on a une mahloquette à Moraïm qui provient d'une mahloquette Tanaïm certains disent qu'il doit payer d'autres disent qu'il ne doit pas payer en fonction justement de ce que quelque chose qui provoque de l'argent a une valeur d'argent ou pas ici en l'occurrence le témoignage aurait pu faire gagner de l'argent ou pas et en fonction de ça est-ce que ça a une valeur d'argent ou pas c'est une mahloquette on a dit à Moraïm et une mahloquette Tanaïm et on est intéressé sur un alakha de Rav Shechet qui nous dit que le koffer celui qui nie un objet qu'il a chez lui et qu'il doit garder celui qui nie il en devient le voleur et donc il est khaya et il est coupable même si l'objet subit une force majeure et donc il change de statut il n'est plus le gardien mais il devient le voleur de l'objet en question